Eh bien bonjour Luc Béryl, merci de nous accueillir dans votre bureau. Dans quelques jours se tiendra la conférence sociale. Il y a beaucoup d'attentes sur cette conférence sociale. Quelles sont celles d'un syndicat comme l'UNSA ? Ce sixième à arriver finalement, puisque les cinq de l'ordonnance de 66 plus UNSA. Qu'est-ce que l'UNSA attend de cette conférence sociale et comment elle le travaille ? Est-ce qu'il y a un changement de taux entre l'ancienne équipe gouvernementale et la nouvelle ? Alors il y a forcément un changement de taux et il y a beaucoup d'attentes. Il y a les deux. Le changement de taux est lié aussi au fait que nous syndicalement, on a de plus en plus à traiter avec une accélération terrible ces derniers temps, on a de plus en plus à traiter d'énormes difficultés sociales. La crise connaît un nouveau cran malheureusement dans l'aggravation. Il faut qu'on gère en permanence des situations extrêmement difficiles, avec des situations sociales préoccupantes, des problèmes d'emploi qui ne cessent de se poser. Et donc on attend beaucoup forcément de la conférence sociale. Là où il y a un nouveau ton, c'est déjà que dans une situation où la question du social s'impose de plus en plus comme une question cruciale, un des premiers actes de ce gouvernement, c'est justement de réunir une conférence sociale. On était parfois habitué à des déclarations, on était parfois habitué à des sommets sociaux, je pense à ce qu'a organisé le précédent gouvernement. Il y a eu de bons sommets sociaux avec le précédent gouvernement. Je me souviens de celui de février 2009, au cœur de la crise, où on avait débouché sur un certain nombre de mesures portées par les organisations syndicales, et ça c'était positif. Et puis on a eu des sommets sociaux où en fait on voyait bien que les partenaires sociaux étaient convoqués, ils étaient plus ou moins écoutés, mais au fond les décisions étaient déjà prises. Là on sent plus d'ouverture dans le mode de préparation de cette conférence sociale. Alors l'UNSA n'attend pas des décisions immédiates, surtout il y a des situations d'urgence sur lesquelles il faut répondre tout de suite. Ça a été fait en partie, plus ou moins bien, mais en tout cas en partie, je pense à l'occasion d'entrée scolaire. La rentrée c'est dans quelques mois. Ça touche des millions de jeunes et de familles, donc c'était important d'y répondre. Je pense à la question du SMIC, je pense à la question du décret sur la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé très tôt. Ça c'était les réponses d'urgence, mais je pense qu'à la conférence sociale, il va falloir qu'on puisse discuter de mesures structurelles. Et donc derrière, d'un agenda, d'un calendrier, d'une méthode pour traiter cette question sur le fond, c'est-à-dire avec des négociations à l'appui, qu'on n'aura pas en deux jours de conférence sociale bien évidemment. Alors pour vous, la priorité, elle se situe où ? Est-ce que c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi à tout grain ? Est-ce que vous pensez que les mesures annoncées hier de fin d'exonération de cotisation sociale et de fiscalité sur les heures supplémentaires est une bonne chose ? Et puis l'augmentation du SMIC, on a entendu Jean-Claude Maïs exprimer là-dessus, on a entendu c'est 1,40 bar par mois. Est-ce que vous pensez que cette augmentation du SMIC est suffisante ? Est-ce que vous pensez que ça peut aider l'emploi ? Alors nous, notre priorité, c'est forcément l'emploi. Quand on a dépassé les 10% de la population active au chômage, et encore on ne parle que des chômeurs recensés, c'est-à-dire inscrit à Pôle emploi, on sait qu'il y en a beaucoup plus, il faut absolument prendre cette question à bras-le-corps. On ne peut pas laisser filer la situation. Mais en disant que c'est l'emploi, 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 c'est forcément aussi la croissance, la croissance. Il y a des mesures à prendre pour essayer d'enrayer, bien évidemment, l'augmentation du chômage. Mais il y a des mesures à prendre aussi pour créer de l'emploi. Et le problème central aujourd'hui, et on le voit bien d'ailleurs, Pôle emploi recense des inscrits à Pôle emploi, mais recense aussi des offres d'emploi. Grosso modo, on recense de l'ordre de 350 000 offres d'emploi à Pôle emploi. Pour plus de 4 millions de chômeurs, on voit bien où est le problème. Alors, je sais bien que toutes les offres d'emploi ne sont pas recensées à Pôle emploi. Il y en a un peu plus et c'est tant mieux. Mais enfin, grosso modo, on est à 450 000, 500 000 offres d'emploi mensuelles. On voit bien qu'on ne peut pas répondre aux problèmes du sous-emploi et aux problèmes du chômage. Donc, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il nous faut des politiques macroéconomiques, systématiques, volontaristes, articulées au niveau national et au niveau européen. Et le niveau européen est un niveau incontournable. C'est tout l'enjeu des négociations qui se menent au plan européen et de la bataille qu'on mène avec la Confédération européenne des syndicats. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut mener la bataille. Donc, je ne mets pas de hiérarchie, moi, dans tout ça. Il faut sauvegarder l'emploi partout où on peut le faire aujourd'hui pour essayer de limiter cette hémorragie considérable qui nous conduit de plus en plus vers Pôle emploi. Et puis, il faut en même temps réenclencher la machine de la croissance en visant l'emploi. C'est une politique systématique. Et quant au SMIC, puisque tu me posais la question, évidemment que 2% d'augmentation du SMIC, c'est toujours insuffisant. Nous, à l'UNSA, on le disait déjà au mois de janvier, avec le précédent gouvernement, on n'a pas changé. Nous étions favorables à ce qu'on appelle un coup de pouce. Alors évidemment, quand on dit un coup de pouce, la question, c'est quelle est l'épaisseur du coup de pouce ? Un coup de pouce, c'est quoi ? C'est au moins l'inflation, et puis plus que l'inflation. Tout le débat, c'est combien en plus ? Et je crois qu'on peut faire, effectivement, comme si on était hors d'un contexte économique. Moi, je sais aussi, parce que je me déplace beaucoup, tous les syndicalistes le savent, qu'on est en délicatesse sur la question de l'emploi aujourd'hui. Et on a beaucoup de craintes, notamment, pas simplement pour des grosses entreprises, mais pour les petites entreprises, qui sont aujourd'hui le principal gisement d'emplois en France. Donc il fallait trouver quelque chose entre, c'est ce qu'on voulait, nous, UNSA, un coup de pouce qui soit supportable économiquement par les entreprises, et par l'État, parce que c'est surtout l'État qui paie la hausse quand même du... On oublie de le dire, qui paie la hausse du SMIC, avec les mécanismes d'allègement de charges, et puis par rapport à ses propres employés, les fonctionnaires de catégorie C, qui pour beaucoup sont payés à peu près au niveau du SMIC. Et puis, il fallait en même temps avoir quelque chose qui, socialement, donne un plus quand même à celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Alors, 2%, c'est très insuffisant, bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas faire comme si, à un moment donné, on ne risquait pas de tomber dans une situation dans laquelle on ait une situation qui soit contre-productive. Moi, je connais des petites entreprises, des très petites entreprises, on en parle beaucoup en ce moment, des très petites entreprises, et c'est bien, ce sont des entreprises de moins de 11 salariés. Je connais des petites boîtes dans lesquelles on a des gros problèmes de liquidité, et on a des situations qui sont très compliquées. Donc, il faut regarder ces choses-là en face, je pense que les salariés le font aussi. Donc, 2%, c'est insuffisant, mais en même temps, on savait pertinemment qu'on était dans une situation très contrainte, très difficile, et on ne peut pas ignorer les réalités économiques. Alors, pour créer des emplois, il faudrait, comme disait Raymond Barr, je crois que pour arrêter la montée du chômage, il faut créer des emplois. Il avait eu le prix de l'humour politique pour ça. On voit dans les petites entreprises, dont vous parliez immédiatement, des petites entreprises dans le Portugal ou d'Espagne, faisant des travaux de tout corps d'État qui pourraient être faits par des entreprises françaises. Comment on relocalise ces emplois qui étaient, selon certains discours, des emplois non délocalisables puisque de proximité ? Aujourd'hui, on voit des entreprises de carrelage, des entreprises de tout corps d'État, petits effectifs, venir avec des plaques d'immatriculation de Pologne, de Roumanie, d'Espagne, du Portugal. Comment on peut faire pour reconfier ces travaux-là à des entreprises françaises ? Puisque ça aussi, il y a un gisement intéressant. Je crois que la principale question, elle est européenne à ce niveau-là. C'est-à-dire que, soit on est, parce que là, on est sur ce qu'on appelle le marché intérieur européen. Soit on est sur une situation dans laquelle on a de la régulation qui n'interdit pas, évidemment, la circulation à l'intérieur de l'Europe. Elle est positive, cette circulation, pour les salariés eux-mêmes. Mais qui fait en sorte qu'on n'a pas un dumping social qui amène, en fait, à une concurrence qu'on appelle inégale. Donc, on ne va pas dire, ah non, tu ne travailles pas parce que tu es espagnol, parce que tu es portugais, je ne sais trop quoi. Mais il faut faire en sorte que les conditions sociales... L'entreprise, pas le salarié. Oui, mais derrière l'entreprise, il y a les salariés. Les entreprises dont on parle, d'ailleurs, en l'occurrence, dont tu viens de parler à l'instant, je pense à un certain nombre d'entreprises du bâtiment, qui sont souvent effectivement des petites entreprises. Si elles viennent décrocher les marchés, ici en France, aux conditions, d'ailleurs, espagnoles ou portugaises, c'est aussi en relation avec la crise terrible qui ravage ces pays, la crise économique terrible. Donc, il faut faire en sorte qu'on trouve au niveau européen les mécanismes de solidarité pour aider ces pays à sortir de la crise. C'est ce pour quoi on milite au niveau de l'UNSA. Il faut des prises en charge mutualisées et plus communautaires de ces questions économiques. Et il faut en même temps qu'on comprenne au niveau européen que le moins nisant social ne peut pas être la voie pour sortir de la crise. Le plus d'Europe, c'est aussi plus d'Europe sociale, c'est ce qu'on défend avec la CES. C'est la revendication qu'on met en avant d'ailleurs, par exemple, d'un salaire minimum. Alors, ce salaire minimum se traduira de façon différente selon les pays. Il faut respecter les processus de négociation qui sont très différents d'un pays à un autre. Mais quand on en discute, par exemple, avec nos camarades allemands du DGB, on voit bien comment le fait qu'en Allemagne, il y ait eu un recul de la couverture collective, il y a de l'ordre de 60% seulement des salariés allemands qui sont couverts par une convention collective. Ça veut dire que dans 40% des situations, on a des secteurs qui sont complètement à découvert. Je prends le secteur de l'agriculture, par exemple. Tous les travaux saisonniers en agriculture aujourd'hui en Allemagne se font sans convention collective nationale. Ça veut dire que pour l'essentiel, ce sont des salariés d'Europe de l'Est qui viennent travailler, mais aux conditions salariales notamment d'Europe de l'Est. Et là, on ne peut pas lutter sur une situation de ce type. Est-ce qu'il y a un changement dans la méthode et dans le discours de l'équipe gouvernementale aujourd'hui vis-à-vis de vous ? Est-ce que les choses se font dans l'urgence ? Est-ce qu'elles se font de manière posée ? Est-ce qu'il y a un vrai dialogue ? Ou est-ce que, comme on a entendu précédemment, ils se mettent d'accord ou on fait une loi ? C'était ce qu'on avait entendu plusieurs fois. Non, des choses ont changé, c'est indiscutable. Et dans le discours, et dans la pratique. Alors, il faut être attentif à ce qui va se passer, parce qu'on en est aux premières semaines de ce gouvernement. Mais enfin, en matière de dialogue, effectivement, mon sentiment à moi, c'est qu'on a vraiment franchi un cap. Alors, j'espère que ça va être confirmé. Moi, je suis un syndicaliste, donc je suis toujours prudent. Entre les discours et les faits, il faut faire attention. Mais pour le moment, dans les faits, en tout cas, la conférence sociale qui va se tenir, qui va quand même aborder les principaux sujets sociaux auxquels on est confronté en France aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même extrêmement important pour nous. Dans cette conférence sociale, on travaille de façon ouverte. D'abord, la conférence sociale est ouverte. Elle est ouverte à tous les acteurs sociaux, UNESA compris. Ça ne minimise pas la place des uns et des autres. Celles et ceux qui doivent négocier, négocieront. Mais le fait d'associer tous les acteurs sociaux qui sont effectivement concernés par l'emploi, par la croissance, c'est un élément fondamental. Nous, ce qu'on souhaite au niveau de l'UNESA, en tout cas, c'est qu'on franchisse un cap en matière de dialogue social dans notre pays, en matière de démocratie sociale. Ce cap, ça consiste à comprendre que, pour traiter les questions sociales et économiques de façon efficace, aujourd'hui au XXIe siècle, qui a quand même l'air de la complexité, il nous faut des grandes politiques, et il y en a de mauvaises d'ailleurs, donc il faut regarder le contenu, mais toute politique pour être efficace doit absolument impliquer les acteurs sociaux. Il faut créer de la dynamique sociale, et c'est en tout cas le pari qu'on fait, nous, UNESA, en participant à cette conférence sociale. Faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans ces questions soient autour de la table, dans le dialogue, et puis ensuite dans l'action, je l'espère, c'est-à-dire lorsqu'il faudra qu'on définisse ce qu'on va traiter, les dossiers sur lesquels on va pouvoir négocier, et avancer. Donc de ce point de vue-là, c'est une vraie rupture. Est-ce qu'elle est durable ? Laissons un peu de temps pour le moment. Laissons passer la conférence sociale, ce sera déjà un premier renseignement. Et puis après, il y aura aussi l'implication et la volonté des partenaires sociaux. Nous, du côté de l'UNESA, en tout cas, on est prêts non simplement à avancer nos propositions, à discuter, mais on est prêts aussi à s'engager, parce que je pense que c'est l'intérêt des salariés. Ce sera le mot de la fin, puisqu'on arrive à ce terme, en rappelant que Luc Béryl sera présent sur le salon CE le 18 septembre pour un débat sur PSE et organisation syndicale et représentant du personnel. Donc peut-être qu'on évoquera ça de nouveau lors d'une interview sur le plateau de le salon CE pendant le salon 18, 19 et 20 septembre. Avec plaisir, et venez au salon des CE. Merci beaucoup, et puis à très vite. À bientôt.